Musique Bonjour, toute semaine je vous recommande le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est une comédie française qui traite du racisme et du mariage mixte. L'histoire, c'est l'histoire d'un couple de bourgeois catholiques qui voit ses convictions mises à mal lorsque trois de ses quatre filles se marient l'une après l'autre avec des hommes d'origine et de confession diverses et que la quatrième en qui ses parents font tout leur espoir tombe amoureuse, un catholique d'origine ivoirienne. Donc, il y a Claude Verneuil, le papa, un auteur se disant de tradition gaulliste et sa femme Marie, qui sont des bourgeois catholiques de Chinon et parents de quatre filles Isabelle, Odile, Ségolène et Laure. Les trois premières sont déjà mariées à des Français issus de l'immigration et de religions différentes. Isabelle, avocate, est mariée à Rachid Benhassem, avocat lui aussi et musulman. Odile, dentiste, est mariée à David Benichou, juif séfarade, entrepreneur au chômage. Et Ségolène, artiste-peintre, est mariée à Shaolin, banquier d'origine chinoise. Donc, les Verneuil, dans le film, essaient de cacher leur racisme, mais ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à le cacher. Ils font des sourires forcés, mais c'est difficile. Surtout pour Claude, le père, souvent, il est très maladroit, il a souvent des commentaires très maladroits, déplacés, racistes, qui vient mettre des tensions, beaucoup, dans la famille. Et, ben, il y a aussi Rachid, David et Tchaou, qui sont aussi, qui ont aussi des préjugés et qui sont aussi racistes, l'un envers l'autre. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de tensions raciales dans la famille. Ça va pas très bien, mais c'est vraiment très, vu que c'est une comédie, c'est vraiment exagéré, là, pour que ça soit drôle. C'est très léger comme film, honnêtement. Donc, mais ça fait du bien de temps en temps d'écouter un petit film léger, puis pour rire tranquille. Surtout après tout ce qu'on vient de vivre. C'est pour ça que j'avais envie de vous partager une comédie. Allez l'écouter si vous l'avez pas déjà écoutée, et vous m'en redonnerai des nouvelles. Donc, pour ma part, le film que je vais vous parler aujourd'hui s'appelle le Coach Carter. Donc, plus précisément, ce film-là, c'est une histoire vraie. C'est basé sur l'histoire d'un coach qui réussit à changer la vie de 12 étudiants d'une école secondaire aux États-Unis. L'école secondaire provient vraiment d'un milieu défavorisé des États-Unis. Le coach le sait, il a déjà grandi là-bas. Donc, ce qu'il souhaite faire, en fait, avec l'équipe, c'est vraiment, oui, de leur apprendre à jouer au basket, mais surtout de leur apprendre à être des personnes responsables et des bons étudiants pour leur permettre d'aller à l'université après. Donc, l'histoire tourne vraiment autour de l'équipe et du coach. Et comme, en fait, on voit vraiment l'évolution des élèves qu'ils étaient un peu irrespectueux, vraiment désorganisés, à les adultes maintenant qu'ils sont aujourd'hui et comment ils sont devenus, en fait, avec l'université. Donc, en fait, ce film-là est très, très émouvant, très inspirant. Ça amène beaucoup d'espoir. On peut voir vraiment qu'on n'est pas destiné à un avenir. Mais ce n'est pas parce qu'on vient d'un quartier pauvre qu'on va finir dans un quartier pauvre. Puis c'est vraiment ça que le film veut montrer. Donc, je le conseille à tout le monde que ça l'intéresse. Et ici, ce qui concluait, en fait, mon petit résumé du film que je vous conseillais pour cette semaine. Donc, moi, j'avais envie de vous parler du film de Mitchell and the Machine, ou les Mitchell contre les machines en français. C'est un film d'animation qui vient tout juste de sortir, qui suit la vie, dans le fond, l'aventure d'une jeune fille qui quitte sa famille pour se rendre au collège. Elle est très, très heureuse de quitter et d'aller vivre en résidence très loin de sa famille. Ça se passe plus ou moins bien avec eux. Donc, on suit leur périple en voiture pour aller reconduire cette jeune adolescente dans sa nouvelle résidence pour poursuivre ses études. Mais il arrive plusieurs péripéties, dont je vous laisse deviner les machines en question, qui viennent les embêter. Donc, je vous laisse écouter pour voir tout ce qui arrive. Mais c'est plutôt recambolesque. Donc, j'ai trouvé le film très attachant, très réaliste un peu, dans cette espèce de confusion qu'on a de vouloir quitter ses parents, mais en même temps, finalement, de se découvrir comme adulte. C'est aussi très, très drôle, très charmant. On utilise, je trouve, de manière très fine, la technologie. Malgré que c'est un film d'animation, on joue avec le fait qu'il y a des robots, ils ont des cellulaires. Elle, elle va étudier en art, elle fait des vidéos, elle fait des dessins. Donc, on joue avec ça beaucoup. Ça fait que c'est très, très 2021. On est dans l'ère du temps. Puis, c'est pas trop cliché. Donc, voilà, je le recommande. Ça fait, ça fait une belle soirée cinéma. Pour mes recommandations de films, moi, j'y vais avec la trilogie des films de Ricardo Otrogi, c'est-à-dire 1981, 1987 et 1991. Le film 1981, ça se passe à Sainte-Foy. Et c'est de la classe moyenne, ici. On parle beaucoup des premiers amours quand on est pré-ado. Ricardo a 11 ans. Et le film, en fait, aborde beaucoup les années 80 comme étant les années, le début de la surconsommation. Ensuite, en 1987, Ricardo finit son secondaire. Il est pressé de devenir adulte et il veut ouvrir sa propre discothèque. Le film parle ici beaucoup de recherche d'identité. Et Ricardo exploite beaucoup, en fait, son côté italien. Dans 1991, Ricardo a 21 ans. Il est à l'université et, en gros, il part en Italie pour retrouver celle qu'il sait être la femme de sa vie. Donc, c'est à voir. Et je pense qu'il y a deux ou trois des films de la trilogie qui sont disponibles, entre autres, sur Netflix présentement. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recommandation de film. Alors, le film que j'ai décidé, en fait, de recommander, qui est en fait mon coup de cœur, c'est le film de Thor, Rock, Na Rock. Donc, en fait, le film est sorti en 2017 et a été produit par Marvel Studios. Donc, en fait, les films de Marvel sont issus de Marvel Comics, donc les bandes dessinées. En fait, le nouvel de Marvel comprend, entre autres, les films tels que Iron Man, Avengers, Captain America, Captain Marvel et beaucoup d'autres films, en fait. Puis, j'ai décidé de recommander ce film-là car, bien, toute première chose, Thor est l'un de mes super-héros préférés, mais aussi parce que l'histoire est excellente, les effets spéciaux sont parfaits, les acteurs et actrices jouent bien leur rôle et la musique ajoute un plus, je trouve, aux films. En fait, avant tout, le film de Thor, Na Rock, est un film en lien avec les super-héros. Alors, si vous êtes fan de super-héros, en fait, ce film-là est vraiment parfait. En résumé, en fait, le film, c'est l'histoire de Thor, qui est le drôme de tonnerre qui s'en trouve en prisonnier sur la planète Sakar, mais qui doit rapidement retourner à Asgard, qui est en fait sa planète où est-ce qu'il habite habituellement, pour arrêter le Havna Rock, et qui a fait la destruction de sa planète et de son peuple, en plus de devoir affronter la déesse de la mort, Ella. Mais avant de s'y rendre, en fait, il doit se libérer de la planète Sakar, donc il doit affronter en combat son ancien allié et aussi compagnon des Avengers, Hulk. Donc, en fait, voici mon petit résumé de mon film. En fait, il y a également deux autres films avec Thor, mais j'ai un coup de cœur particulier, en fait, pour celui-là. Donc, voilà. Mais avant de vous couter, en fait, je vais vous dire que l'acteur principal qui joue le rôle d'auteur, il est vraiment top erbo. Il faut que ça l'ajoute un plus au film. Et voilà! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada